Je sens, je sens, non regarde, de l'autre côté il faut que tu puisses regarder sa poitrine se soulever. Masser, défibriller ou poser un garrot, ces gestes auparavant réservés aux professionnels vont s'éteindre au grand public. Dans ce lycée de Montigny, le Bretonneux, la direction s'est impliquée dans une session de formation aux gestes qui sauvent. C'est une opération très très utile. Je pense que ça va nous permettre de sensibiliser les élèves en cas d'événement grave, parallèlement à la mise en place du PPMS, du plan de mise en sûreté. Dispensé par des bénévoles et mis en place avec les services de la direction académique, cette formation ne se substitue pas au PSC1. Au programme, des gestes a adopté en situation d'exception comme poser un garrot. On a vu comment protéger, se protéger et protéger la victime sur une scène d'accident, comment passer une alerte, par quels moyens, etc. On a pris là tout ce qui va toucher un petit peu à la traumatologie de l'attentat, c'est-à-dire les saignements, les plaies graves, les victimes inconscientes qui respirent ou qui ne respirent pas, donc après les massages cardiaques et l'utilisation du défibrillateur. Venu volontairement, chacun des élèves reçoit un diplôme à la fin de la formation. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ce petit diplôme, dis-moi ? Je suis contente parce que je sais que je pourrais sauver des vies. Et je ne savais pas le faire avant et maintenant je sais les gestes. Je pense que c'est bien pour l'avenir parce que du coup, tout le monde peut être sauvé et tout le monde peut être un héros. Une formation qui répond à une demande. Suite aux attentats du 13 novembre, de nombreux Français avaient exprimé le souhait de connaître les gestes utiles pour sauver des vies. En dehors de ces formations en milieu scolaire, la préfecture des Yvelines a organisé 83 sessions gratuites pour le mois de février sur le territoire. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant.